Coucou tout le monde, alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir ma vidéo concerne un unboxing de chez Coach donc je n'ai pas encore parlé de Coach sur ma chaîne donc Coach c'est une marque comme vous le connaissez normalement américaine en ce moment on parle beaucoup d'eux parce qu'ils font un peu leur coming back avec des nouveaux sacs qui sont du coup des hits donc voilà je me suis fait influencer, il ne faut pas s'en cacher j'ai vraiment eu un craquage directement pour ce sac donc je vais vous le montrer, je vais faire un unboxing et puis en discuter un petit peu avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner activez la cloche etc etc vous connaissez tout ce qu'il faut faire surtout si vous aimez tout ce qui est luxe sac à main c'est vraiment ici que ça se passe donc n'hésitez pas du coup le sac il est là dans une très grande boîte donc avant je vais vous faire la petite histoire quand même vous commencez sûrement à me connaître donc évidemment ce sac n'est pas neuf il ne vient pas de la boutique, je l'ai acheté en seconde main il est comme neuf par contre et j'ai reçu la boîte qui est d'ailleurs énorme donc comme vous pouvez le voir elle est énorme et enfin pour le sac vous allez voir c'est vraiment beaucoup trop grand mais bon bref donc j'ai tout avec, j'ai le reçu, j'ai la boîte il manque juste le dust bag donc le sac à poussière qui n'était pas fourni mais bon finalement j'ai quand même pris le sac parce que c'était quand même une bonne affaire donc juste pour parler un petit peu de Coach quand même avant c'est donc une marque américaine comme je disais j'ai quelques sacs de chez eux dans ma connexion si vous n'avez pas vu ma collection n'hésitez pas je vous mettrai le lien dans la barre d'infos mais voilà Coach c'est vraiment une marque quand même très connue mais le souci, enfin si on peut parler de soucis c'est juste que c'est pas des sacs dans lesquels vous allez investir c'est pas des sacs de revente c'est des sacs qui perdent de la valeur donc c'est vrai qu'on n'achète pas un Coach en espérant pouvoir le revendre au même prix ou plus cher 5 ans après quoi donc non en général ça perd beaucoup de valeur là c'est vrai qu'en ce moment ils font des heatbags comme je disais et celui-ci c'en est un donc on peut éventuellement le revendre correctement surtout en ce moment parce qu'en ce moment quand je dis ça ça fait à peu près un an et demi que c'est vraiment un heatbag et que c'est en train de monter en flèche celui-ci maintenant on ne peut pas le revendre au même prix il se revend mieux que d'autres sacs Coach mais voilà moi celui-ci donc autant vous dire alors je crois que parce qu'en dollars australiens il vaut 650 dollars australiens je vérifie toujours avec le taux donc ce qui fait 400 euros et en fait moi je l'ai acheté 370 donc 222 euros donc 222 euros le lieu de 400 enfin vous voyez quand même que j'ai quand même économisé presque la moitié donc c'était quand même une très bonne affaire surtout qu'il est en état neuf donc c'est très bien mais voilà c'est un heatbag et je l'ai quand même eu à 40% donc vous voyez ce que je veux dire en fait quand je vous dis que ça ne garde pas de sa valeur c'est que c'est vraiment le cas même pour des sacs qui du coup sont tendance donc voilà donc je vais vous montrer déjà le sac avant donc c'est bien de chez Coach et quand on ouvre hop donc ça c'est la pochette Cassie qui est donc du coup très connue donc elle est en cuir grainé c'est un peu un cuir safiano qui est du coup de très bonne qualité l'état de cette poche est magnifique franchement elle la peut utiliser c'est sûr et donc la couleur elle est noire avec les bijoux dorés ceci est le nouveau logo de Coach donc je le trouve assez moderne je trouve que c'est vraiment pas mal ça fait un petit côté vintage mais voilà c'est vraiment une pochette sympathique bien sûr si vous connaissez aussi un petit peu Coach donc c'est le modèle Cassie comme je le disais mais pas le modèle Cassie 19 qui est du coup une nouvelle collection qui est un dérivé de ce Cassie là qui a été lancé avant le Cassie 19 il existe plusieurs couleurs de ce Cassie vous le trouvez beaucoup en solde surtout aux Etats-Unis et peut-être même en Europe mais c'est vrai qu'ici en Australie il n'y a pas beaucoup de couleurs donc j'étais un peu déçue et finalement quand j'ai regardé quand même les tarifs qui n'allaient pas en solde ici je me suis dit bon bah je vais faire je vais essayer de trouver de la seconde main et au final bon j'ai hésité sur plusieurs couleurs mais vu que c'était de la seconde main il n'y avait pas beaucoup de disponibles donc j'ai pris ce qu'il y avait et bon bah finalement noir c'est vraiment ce qui passe partout donc je ne vais pas non plus regretter je pense que si ça avait été blanc j'aurais été peut-être plus indécise mais là bon c'est vrai que je suis plutôt contente pour le prix et la qualité et surtout l'état qui est comme neuf je suis vraiment vraiment satisfaite donc c'est une petite pochette qui se présente de cette manière avec donc une gandoulière que vous pouvez enlever donc ça c'est vraiment très pratique ensuite il y a comme vous avez pu voir une pochette quand même assez bien à l'extérieur à l'arrière comme ça où vous pouvez mettre pas mal de choses mais elle ne se ferme pas et du coup quand vous voulez accéder à l'intérieur du sac vous avez hop un petit loquet et donc c'est comme ça que ça se présente en deux pochettes avec une pochette zippée ici une pochette sans zip tout simplement là et la grande poche et une plus petite poche ici sans autre petite pochette de côté c'est vraiment un sac quand même plutôt spacieux donc il y a vraiment de quoi faire son sac du quotidien et d'ailleurs c'est ce que je compte faire en fait je compte vraiment l'utiliser au quotidien parce que c'est vraiment un beau sac moderne et de qualité et puis en fait vu que c'est du coup quand même en dessous d'une marque de luxe on va quand même pas s'en cacher on a moins peur forcément donc moi voilà je peux prendre ce sac tous les jours aller faire des courses sans forcément m'inquiéter s'il y a une rayure sur le cuir c'est quand même un sac voilà du quotidien donc je suis plutôt contente donc je verrai peut-être plus tard pour vous faire un what's in my bag mais là c'est pas le but vous voyez déjà qu'on peut mettre ce qu'il faut à l'intérieur autant vous dire voilà si je vous mets un téléphone max il est largement au fond et il y a encore largement de la place c'est juste pour vous montrer un peu l'échelle mais voilà c'est vraiment assez grand je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité parce que honnêtement pour un sac à ce prix là 400 euros neuf certes mais c'est pas très cher pour un sac de cette qualité je vous le dis réellement je le pense et moi après d'occasion c'est encore un meilleur prix mais autant vous dire que les finitions ici les contours sont vraiment en très bon état il n'y a aucun craquage comme on pourrait entendre sur des fois des marques de luxe qu'on renvoie les sacs parce qu'il y a des craquages rien du tout ici franchement la couleur c'est pas vraiment doré doré c'est plutôt un peu vintage champagne je dirais très original moi j'aime beaucoup et voilà le design il est vraiment bien vous pouvez vraiment la porter aussi juste comme ça ça fait vraiment petit cartable je trouve ça super mignon alors oui je vais quand même le mentionner c'est très connu cette pochette et je pense qu'une des raisons principales que ce soit un hit bag du moment c'est qu'elle ressemble énormément à la pochette métisse de chez Louis Vuitton évidemment j'aurais bien voulu avoir la pochette métisse j'ai déjà regardé c'est vrai que c'est pas toujours facile de se la procurer en plus je ne suis pas forcément intéressée par la pochette métisse en monogramme canevas je voudrais bien une pochette métisse en cuir et donc c'est forcément plus cher et en plus c'est un cuir empreinte et donc le cuir empreinte il est quand même assez connu pour avoir des fois des défauts et au bout d'un certain temps il redevient lisse à certains endroits donc c'est vrai que il y a pas mal de questions qui ont fait que pour le moment je ne me suis pas lancée dans la pochette métisse même d'occasion et je trouvais que voilà ce sac d'ailleurs c'est ce qu'on entend partout toutes les revues qu'on peut voir sur ce sac et cette pochette cassie c'est que les personnes qui ont une pochette métisse et la pochette cassie disent que c'est très similaire donc je verrais bien si ça me plaît que je suis vraiment fan de ce sac peut-être que je pourrais investir dans la pochette métisse mais pour le moment je pense que c'est un bon compromis pour commencer et franchement la qualité elle est géniale ça sent très bon le cuir enfin j'adore ça moi et les finitions sont magnifiques enfin franchement il n'y a vraiment rien à dire donc moi je conseille réellement cette pochette comme je disais du coup Coach c'est vrai que c'est une marque qui ne se revend pas bien le problème étant que ce genre de marque c'est des marques où il y a des outlets aussi donc on trouve beaucoup de sacs Coach en outlet à 40% enfin surtout quand vous allez aux Etats-Unis j'étais dans des outlets où d'ailleurs j'ai certains sacs Coach que j'ai acheté là-bas c'est vraiment pas cher du tout et bon après voilà je sais très bien qu'il y a la version Coach magasin de luxe dans les grands centres commerciaux et il y a les sacs de outlet en général c'est pas toujours les mêmes certains modèles comme celui-ci à mon avis vous n'allez pas le trouver en outlet et c'est vrai qu'il y a souvent des collections qui sont spécifiques aux outlets pour ce genre de marque maintenant le fait qu'il y ait des outlets on en trouve plein sur le marché dans la revente on trouve du Coach partout et donc c'est ce qui n'aide pas forcément dans l'image de marque non plus après aussi ce que j'ai pu remarquer c'est que les Coach que j'ai acheté en outlet n'ont pas le même bon là ça c'est nouveau au niveau du logo mais avant il y a aussi le logo comme on a sur la boîte ou sur l'enveloppe là je peux vous montrer ce logo là qui est très commun chez Coach c'est le logo original la calèche en fait avec les chevaux ce logo est en général sur les sacs du magasin et c'est vrai que souvent en outlet c'est un autre logo ou alors c'est pas un pin c'est genre imprimé enfin vous voyez il y a moins de petites finitions c'est différent maintenant je vais pas faire des généralités je sais qu'il y a des sacs aussi de leur magasin qui vont à outlet si jamais il y a des stocks évidemment mais voilà c'est ce genre de marque là qui fait que en fait c'est pas non plus du luxe 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 c'est des beaux sacs certes mais voilà c'est accessible donc c'est un niveau intermédiaire si je peux dire mais après quand on voit la qualité de ce sac c'est pas du tout pour dénigrer parce que moi je suis pas du tout contre ce niveau de sac là au contraire je suis très contente d'avoir un sac de qualité d'une marque justement intermédiaire que je vais pouvoir utiliser tous les jours je vais être très contente d'avoir ça dans mon quotidien c'est un très beau sac après si vous me connaissez aussi vous vous doutez bien que je vais mettre un petit tuili autour de ma poignée et d'ailleurs je vais le faire de suite et vous montrer donc j'ai cherché un petit tuili que je vais du coup mettre de chez Hermès que je vais du coup mettre sur la poignée je pense que du coup au niveau couleur ça va être vraiment très joli donc je vais faire ça et je vais vous montrer et voilà c'est pas magnifique moi je trouve que les couleurs ça ressort super bien du coup sur le noir je suis vraiment très contente donc voilà je vais l'utiliser dès demain voilà je suis vraiment très satisfaite de ce petit sac je le trouve très beau et c'est vrai que le petit tuili du coup ça donne un petit peu de pep c'est vrai que c'est c'est plutôt pas mal j'aime beaucoup donc voilà dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous aimez ce sac si vous le connaissez si vous en avez entendu parler et voilà est-ce que vous connaissez Coach est-ce que vous aimez bien cette marque voilà je voudrais tout savoir dites moi tout en commentaire en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu merci beaucoup de l'avoir regardée on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et on se dit à bientôt ciao